Grégory, Ronina, moi ce dont je suis frappé, il n'y a pas de sujet tabou dans une société ouverte et transparente comme l'est devenue la nôtre. Pourquoi sur le nucléaire, immédiatement ça prend des dimensions de psychodrame collectif ? Enfin si je vois l'échange de noms d'oiseaux que s'envoient Éric Besson et Eva Joly, l'un traitant l'autre d'irresponsable, l'autre de nucléocrate intoxiqué ou endoctriné, enfin bon, on se dit qu'on est dans l'irrationnel total, c'est vrai que ce matin le patron du CED a dit à la fois ça coûterait une fortune au moins trois fois ce que ça va coûter à l'Allemagne et puis dans un autre paragraphe il dit mais en fait on ne peut absolument pas chiffrer aujourd'hui ce que serait la sortie du nucléaire et Denis Bopin dit c'est de l'intoxication, on est dans l'irrationnel total, comment vous comprenez ça ? Je crois que le point de départ de ces passions qui se déchaînent, je pense que c'est la nature des dangers nucléaires. Et c'est ça qui fait la spécificité de l'industrie nucléaire, comme l'a rappelé Jacques Repussard à LCI la dernière fois, c'est une industrie, les dangers de cette industrie c'est quand même l'éradication des territoires. Donc c'est normal que ça déchaîne les passions. Justement, vu que c'est du sérieux, on pourrait attendre notamment des élus et des responsables, des porteurs de la parole publique qui soient encore plus responsables sur ces questions. Et là on a l'impression que c'est au contraire une sorte de déchaînement. – Oui, ce qui pourrait illustrer ce que vous dites d'ailleurs, moi j'avais été assez content en tant que citoyen de l'intervention de la SN et de son président, André-Claude Lacoste, il y a un peu plus d'un an, qui avait, donc l'autorité de sécurité nucléaire française avait collaboré avec d'autres autorités en Europe pour dire qu'il y avait un problème sur le contrôle commande d'EPR. Donc j'avais trouvé ça très courageux, d'autant plus qu'à cette époque, c'était avant Fukushima, on lui avait reproché beaucoup parce qu'évidemment on l'avait dit juste après l'échec commercial, c'est normal puisque la SN ne nous a pas aidé à vendre l'EPR. Donc je crois que la SN a passé un sacré moment inconfortable et s'est fait, à mon avis, tirer les bretelles par le monde politique. – Donc on est dans une sorte de tension quand il y a une avancée dans la transparence, et c'est vrai pour le chiffre. – Aujourd'hui on est rassuré. – Oui.